Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique je vous propose de revenir sur un créateur de jeux vidéo et pas n'importe lequel puisqu'il est français, il s'agit de Michel Ancel, créateur du personnage de Rayman et des Lapins de Crétins aussi, mais aussi de Beyond Good and Evil, donc une suite maintes fois attendue et repoussée, serait enfin en cours de développement sérieux, un génie créatif qui lui vaudra une bien belle récompense en 2006, l'insigne de chevalier des arts et des lettres aux côtés de Frédéric Reynal, créateur de Alone in the Dark, une première pour des créateurs de jeux vidéo, cette distinction, ça veut dire que les deux hommes ont une certaine renommée internationale, mais ils sont aussi accompagnés par le créateur de Nintendo, Shigeru Miyamoto. N'aimant pas trop porter le costard toujours humble dans sa façon de parler de lui, discret, secret parfois, perfectionniste la plupart du temps, complètement en phase avec son temps, avec une vision du jeu vidéo bien à lui, gêné aussi quand on l'appelle le Miyamoto français, Michel Ancel est d'une loyauté inébranlable depuis plus de 25 ans quand il est intégré au studio Ubisoft alors qu'il est très jeune, la famille Guillemot, Yves en particulier, PDG d'Ubisoft a une confiance totale pour ce Michel Ancel, tant l'homme s'est créé des jeux vidéo de qualité, et c'est son histoire que je m'en vais vous raconter aujourd'hui. Alors Michel Ancel est né en 1972 à Monaco, il voyage souvent dans son enfance au gré des affectations de son père qui est militaire, et découvre sa première console de jeux vidéo en Tunisie, où il se met à bidouiller son ordinateur. Quand la famille Ancel revient en France en 1987, il s'installe près de Montpellier, et Michel Ancel découvre alors des jeux d'arcade et commence à programmer, grâce à un logiciel de dessin sur son Atari 520ST. Il rencontre ensuite Nicolas Choucroun, avec qui ils conçoivent Mechanic Warriors, un jeu de stratégie qu'ils ne trouvent pas d'éditeur. Les deux hommes signent ensuite un contrat avec Ubisoft, pour lesquels il développe le jeu The Intruder Shoot Them Up, inspiré de Placatac, sur lequel Michel Ancel avait joué étant gamin, et qu'il avait beaucoup marqué. C'est ensuite un jeu de puzzle de style Tetris, nommé Pick and Peel, mais les deux jeux n'ont pas vraiment de succès. Michel Ancel participe ensuite à un concours organisé par Ubisoft. Il ne gagne pas, mais les frères Guillemot, qui dirige Ubisoft, le remarquent et l'invitent en Bretagne pour le rencontrer, où Michel Ancel arrive en leur présentant un autre jeu de puzzle, The Tailor, qu'Ubisoft accepte de publier. Il est alors engagé en tant que graphiste indépendant pour Ubisoft. Il quitte alors le lycée, alors qu'il n'a que 16 ans. C'est en 1991 qu'il est embauché chez Ubisoft, qui décide de relocaliser ses studios sur Paris. Alors Michel Ancel suit, mais pas sa famille, qui retourne à Montpellier. Il quitte alors Ubisoft après quelques mois pour retourner près de sa famille, sa femme et ses deux enfants à Montpellier, où il retrouve alors un ancien camarade de lycée, Frédéric Houde, qui reprenne le concept ébauché par Michel Ancel fut un temps, un jeu qu'il décide de nommer Rayman, dédié à la console Super Nintendo. Ubisoft propose alors aux deux hommes de créer une filiale à Montpellier afin de finir le jeu Rayman, car le concept du jeu plaît beaucoup à Ubisoft, suite aussi à des présentations qui ont fait forte impression. Alors l'équipe s'agrandit autour du jeu et de Michel Ancel qui va ainsi créer le personnage qui va faire de lui un créateur de génie reconnu internationalement, c'est Rayman, qui sortira en 1995 d'abord sur l'Atari Jaguar, puis sur la PlayStation et Saturn, puis sur PC. Un premier chiffre tout simplement, Rayman sera le premier jeu PlayStation à être vendu à 1 million d'exemplaires, devenant ainsi en quelque sorte la première mascotte de la console. Michel Ancel impose ainsi son style avec ce premier très gros succès pour lui, pour Ubisoft et pour Ubisoft Montpellier, qui va devenir une filiale très importante au fil des années, comptant aujourd'hui près de 250 employés. Alors l'idée de Rayman lui serait venue suite à la redécouverte d'un vieux dessin qu'il avait fait adolescent, Michel Ancel voulait un personnage qui puisse courir, nager, s'agiter dans tous les sens, mais l'imitation technique oblige, il décide de supprimer les bras et les jambes, ne gardant ainsi que les mains et les pieds pour obtenir les meilleures animations possibles du personnage à la houppette blonde. Avec son air très cartoon, un personnage devenu emblème de la société Ubisoft pendant des années et qui lancera une série acclamée à travers le monde. S'ensuite alors un deuxième jeu, Rayman, Rayman 2 The Great Escape, d'abord pensé en 2D, Michel Ancel pense que l'essor de la 3D est une vague qu'il ne faut pas rater pour ce deuxième jeu, Rayman 2 est donc en 3D et sera un excellent exemple du bon passage de jeu de la 2D à la 3D, là où d'autres ne réussiront pas ce fameux passage. Comme son prédécesseur Rayman 2 sortira sur de nombreux supports et rencontrera un immense succès, ce qui sera moins le cas d'un autre jeu, conceptualisé par Michel Ancel, qui sortira la même année, en 1999, qui s'appelle Tonic Trouble, mais qui ressemble un peu trop à Rayman 2 et qui sortira seulement sur Nintendo 64 et PC, puis plus tard sur Game Boy Color. A partir de là, devant les succès de Rayman, Michel Ancel devient un peu le chouchou d'Ubisoft, une société qui grandit de plus en plus à l'international, et on peut dire que Michel Ancel n'est pas vraiment innocent à cette renommée, la direction d'Ubisoft va alors donner carte blanche pour créer des jeux vidéo innovants. C'est ainsi que pendant le développement de Rayman 3 haut de l'homme avoc, Michel Ancel ne participe pas vraiment au développement, qui est confié à Ubisoft Paris, Ubisoft Montpellier lui est dirigé par Michel Ancel, qui souhaite créer une nouvelle franchise, il s'agit de Beyond Good and Evil, un jeu devenu monument, devenu culte, acclamé par la critique, mais qui malheureusement ne recevra pas le succès que Michel Ancel et Ubisoft souhaitaient. Beyond Good and Evil se veut plus mature, intégrant des sujets graves et sérieux, c'est un peu un mélange de tout et de rien, un esprit de Metal Gear dans ses thèmes anti-militaristes, un scénario de fait riche, tel qu'un film de cinéma pourrait en proposer. On le retrouve aussi dans ce côté psychologique des personnages plus profonds, plus recherchés, pas toujours facile à appréhender sans doute, est-ce cette incompréhension qui fera du tort au jeu ? Michel Ancel est d'une exigence implacable, n'hésite pas à faire refaire certains travaux quand il n'est pas satisfait, et c'est pour ça aussi qu'une petite dizaine de personnes quitteront l'équipe de développement dès le début du projet. Beyond Good and Evil se voulait ambitieux et difficile à cerner pour certains membres de l'équipe, il ne s'agissait plus d'un simple jeu de plateforme, mais d'une véritable aventure. L'aventure est aussi humaine puisque c'est à partir de ce jeu que Michel Ancel va rencontrer un certain Christophe Héral, les fans de musique de jeux vidéo le connaissent probablement. Pour les autres, Christophe Héral va devenir rapidement le monsieur musique de jeux du studio Ubisoft Montpellier et participera aux côtés de Michel Ancel à tous les autres jeux qui seront produits par le studio les années suivantes. Christophe Héral apportera non seulement une ambiance musicale de grande qualité au jeu, mais aussi toujours un avis pertinent dans la réalisation des jeux en eux-mêmes. Le développement de Beyond Good and Evil durera 4 ans, sera supervisé de près par Yves Guillemot malgré la confiance totale envers Michel Ancel. Ce dernier qui voit ce jeu comme une réalisation très personnelle est souvent difficile à expliquer à ses employés, une cinquantaine au plus gros du travail. Le chara-design de Jade, l'héroïne, change plusieurs fois, il y a de nombreuses heures de dialogue, des modélisations 3D, des décors immenses, un grand réalisme sur les visages des personnages. Le jeu est de qualité, mais quand il est présenté à l'E3, il ne semble intéresser pas grand monde. Je m'attarde pas mal sur Beyond Good and Evil car j'en ai rarement parlé dans mes vidéos. En plus, ce jeu semble être un exemple parfait de l'incompréhension de certains jeux auprès du public, des jeux de qualité, riches en actions en événements comme un film, dira Michel Ancel, mais qui au final n'attire pas vraiment les foules. C'est comme ça aussi que Michel Ancel l'analysera plus tard, il dira qu'il n'y avait aucun buzz autour du jeu, l'impression de se donner à fond pour un jeu ambitieux, mais que tout le monde s'en foutait. Jade n'était pas spécialement sexy, elle n'avait pas de pistolet, pas de gros nichons, elle n'était donc pas dans les standards de ce qui fonctionnait à l'époque. C'est ainsi qu'en novembre 2003, Beyond Good and Evil sort, qui sera finalement très bien accueilli par la critique, mais les ventes ne suivront pas. Michel Ancel lui avait espéré un succès pour créer une trilogie, mais devant la faiblesse des ventes, la trilogie est finalement abandonnée, et au fil des années, de par sa qualité, le jeu va devenir culte et le public va espérer voir une suite qui ne viendra jamais annoncée, puis annulée. Oui, Ubisoft travaille dessus, mais pas vraiment. Les années passent, 2010, 2011, 2012, autant de non-annonces qui disent que Beyond Good and Evil 2 est en cours, mais rien ne vient, jusqu'à le fameux E3 2017, où un trailer est dévoilé à la conférence d'Ubisoft, où les événements se dérouleraient avant le premier opus. La suite est donc officiellement en développement, mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune date de sortie annoncée. Mais revenons à 2003, et à l'histoire de Michel Ancel, le jeu Beyond Good and Evil a pourtant plus à un homme, un scénariste néo-zélandais, un certain Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, entre autres, et qui vient de réaliser le film King Kong, sorti en 2005, remake, du film de 1933, avec un budget très conséquent. Peter Jackson avait été assez déçu des adaptations de ses films Le Seigneur des Anneaux en jeux vidéo, réalisés par Electronic Arts, il se tourne alors vers Michel Ancel et Ubisoft Montpellier pour réaliser une adaptation du film King Kong en jeux vidéo. Michel Ancel utilisera ainsi le moteur de jeu de Beyond Good and Evil, le Jade Engine, pour créer le jeu Peter Jackson's King Kong, qui rencontrera un très bon succès, avec presque 4,5 millions d'exemplaires vendus, et renouera Michel Ancel au succès, après ses quelques petits déboires avec Beyond Good and Evil. C'est donc en 2006 que Michel Ancel, accompagné de Frédéric Rennal et de Shigeru Miyamoto, ils reçoivent ensemble l'insigne de Chevalier des Arts et des Lettres par le gouvernement français, un véritable honneur, même si sur les images on voit qu'il semble assez gêné par la distinction, c'est pas le genre de mec à porter des costards, et on voit qu'il est un peu effacé aussi à côté du grand Shigeru Miyamoto qui attire plus les photographes. Après on peut aussi remettre la distinction en question, puisque même Amanda Lire l'a obtenu. Bref, en 2006, Michel Ancel va se consacrer à une nouvelle licence, une nouvelle création, celle des Lapins Crétins. Le premier jeu, Rayman contre les Lapins Crétins, sorti fin 2006, laisse place à un party game destiné à la base à la Wii uniquement, mais sera ensuite porté sur les autres consoles, qui donnera aussi une suite en 2007, Rayman contre les Lapins encore plus Crétins. La licence Rayman se fait alors piquer la vedette par ces nouveaux personnages complètement débiles, et Michel Ancel, chara designer des Lapins Crétins, va peu à peu disparaître du monde vidéoludique. En 2008, un Beyond Good and Evil 2 est annoncé, mais finalement rien ne vient, et c'est seulement en 2010, à l'E3, que Michel Ancel annonce qu'il travaille à la tête d'une petite équipe de développement de 5 personnes sur un nouveau jeu Rayman, un retour aux sources avec un jeu en 2D qui se nommera Rayman Origins, un jeu créé grâce à l'UbiArt Framework, un moteur de jeu innovant et complet créé par Ubisoft Montpellier, et qui permettra de créer des jeux vidéo en 2,5D disons, dont le but est aussi de limiter des tonnes d'heures de programmation, et qui permettra de créer de nombreux autres jeux, Origins donc en premier, puis Rayman Legends en 2013, ainsi que les épisodes Rayman sur support mobile, Jungle Run, Fiesta Run, Rayman Adventures, mais aussi en 2014, Child of Light, et encore Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Bon, ici Michel Ancel ne participe en fait qu'aux jeux Rayman Origins et Legends, véritablement, même s'il est crédité en tant que concepteur sur les épisodes sur mobile. Il annonce qu'il travaille aussi un peu sur la suite de Beyond Good and Evil, mais surtout en 2014, après 25 ans de loyauté, alors même s'il reste le directeur d'UbiSoft Montpellier, Michel Ancel décide de créer son propre studio de développement, nommé Wild Ship Studio, afin de créer un nouveau jeu appelé Wild, et qui se déroulerait à l'époque préhistorique ou néolithique, en monde ouvert, il serait en exclu sur la PS4, et donc édité par Sony Interactive Entertainment. Depuis 3 ans, quelques trailers ont été diffusés qui montrent des images du jeu, mais le jeu n'a pas encore de date de sortie, pour un projet qui semble encore une fois très ambitieux, à des années-lumières, certes, de l'univers de Rayman. Et c'est aussi ça, Michel Ancel, un homme plein de convictions, libre, désirant toujours surprendre, toujours exigeant dans ses créations, souvent ne travaillant que sur un projet à la fois, avec des petites équipes, afin de se donner à fond dessus. Michel Ancel est un immense créateur vidéoludique, le succès de Rayman et de Lapin Crétin aussi en atteste. Le recul envers Beyond Good and Evil le montre aussi, désirant jamais se plier aux lois du marché du jeu vidéo, ayant donc cette vision très particulière et propre à lui. Et c'est pour ça aussi que Beyond Good and Evil 2 a pris du temps, comme le dit Michel Ancel, car il ne veut pas faire un jeu qui ne soit en fait qu'un produit commercial. Et c'est comme ça que Michel Ancel voit le jeu vidéo, fidèle à Ubisoft pendant des années, qui l'a toujours soutenu dans ses projets. Michel Ancel est devenu au fil des années un des rares créateurs français à être reconnu à travers le monde. Cela valait bien la peine de lui dédier aujourd'hui une chronique sur ma chaîne, avec qui j'espère vous aura plu et permis d'en apprendre un peu plus sur ce créateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501